Donc là, il n'y a pas le prétexte pour qu'il y ait l'élection le 25 février. Il n'y a pas le président de l'Assemblée, il faut assurer l'intérim. Non, parce que le président ne sera plus légitime. Attendez. Le président de l'Assemblée nationale doit assurer l'intérim dans deux cas, selon la Constitution. En cas de vacances du pouvoir et en cas de décès ou de démission du président de la République. Donc, vous démissionnez, d'accord. Le président de l'Assemblée est fondé à le remplacer. Et à charge pour lui, dans les trois mois qui suivent ou plus, d'organiser des élections libres. Mais vous faites que le président démissionnez-vous. Légui, conseil constitutionnel, au-delà du 2 avril, est obligé quand même de constater la vacances du pouvoir. Parce qu'il n'est plus fondé à diriger le pays. Conseil de l'Ordre au-delà du 2 avril. Mais polémique, article 31, il n'y a pas une disposition dérogatoire. Donc, c'est de l'exception. Pour dire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais c'est une loi qui permet d'augmenter le mandat. Elle est anticonstitutionnelle. Donc, ça ne devrait pas passer. Donc, c'est une loi qui n'est pas n'importe qui. Mais il y a le 2 avril, présent à l'Assemblée, qui a le relé. Et ça, c'est beaucoup d'efforts. Il faut avoir trois mois pour avoir une élection. C'est une loi qui a pris le cas de l'Assemblée. Donc, même si c'est une loi qui a pris le cas de l'Assemblée, il n'y a pas de violation. Oui, parce que le deadline, c'est trois mois. Le minimum, c'est deux mois. 60 à 90 jours. Ils ont prévu un rallonge de 8 mois. Mais rallonge de vous, ce n'est pas prévu par la Constitution. C'est-à-dire, on ne doit pas être dans un pays où des gens se lèvent avec le stylo. Ils font n'importe quoi sur nos textes de référence, nos textes fondamentaux. La Constitution, c'est un décret, un arrêt, un tout. Donc, c'est une loi constitutionnelle. Nous avons prévu la loi constitutionnelle dans la mesure où nous avons une disposition intangible ou éternelle. Comme l'article 27 et 103. Nous avons prévu la loi constitutionnelle. Nous avons prévu la loi constitutionnelle parce qu'on est dans un état organisé. La Constitution, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Mais il y a des clauses qui protègent les clauses d'éternité, les clauses intangibles après l'endôme de 2016. Nous avons réglé les problèmes pour le Sénégal. Il n'y a que dans ces cas difficiles. Il n'y a pas de souci pour régler les problèmes. Mais pourquoi il veut nous installer dans l'institut ? Seulement parce que son candidat n'est pas le bon, il veut le changer. Et que Diomay, qui est passé à travers le fil du parrainage, qui n'aurait jamais dû passer au regard de toutes les récriminations de l'entourage de Makisal, en fait c'est un plan. Il veut rejouer les cartes, il veut rebattre les cartes en se fondant sur de l'illégalité, sur la violation de la Constitution.